Le souffle de la nuit d'Alexandre Galien, lu par l'auteur La pénombre empêchait Gourvénèque de voir qui se trouvait à l'intérieur des voitures. Ainsi, le premier contact visuel qui lutte avec la brigade criminelle fut une Santiago qui fit craquer les feuilles. Jean déplia sa carcasse au moment où Antoine embourbait son mocassin dans la seule flaque de boue qui avait résisté à la sécheresse caniculaire. Ils avaient troqué leur veste de costume pour des gilets tactiques siglés « Police judiciaire ». Le reste du groupe se mit en ordre de marche derrière leur nouveau chef et l'éternel procédurier rockeur. C'est Jean qui, le premier, s'approcha des flics en tenue et serra la main au brigadier. Il était bien meilleur pour l'entre-jean et Antoine, devenu officiellement le chef de groupe, avait appris à rester en retrait. « Salut, Jean Parudon de la crime, mon chef de groupe Antoine. Les autres sont en train de s'équiper, tu m'as franchi ? » Pendant que Gourvenec rendait compte à Jean, Julien et Hakim enfilaient leurs combinaisons en papier. Aline et Edwige, la dernière du groupe, indiquaient déjà à l'identité judiciaire où placer les spots surpuissants qui allaient leur permettre de voir l'horreur dans ses moindres détails. On a été sollicité à 23h par notre état-major pour une mort violente. Arrivé sur place à 23h10, on prend un tâche avec le requérant qui attend près du véhicule. On s'approche et, à la lumière des phares et de nos lampes torches, on découvre un homme d'une cinquantaine d'années en état de putréfaction, gisant sur le dos. Une plaie ouverte au niveau de l'abdomen. On a touché à rien, on a établi un périmètre de sécurité, et on vous a attendu en tentant tant bien que mal de retenir les deux témoins. Ok, aucun de tes effectifs ni les témoins n'ont fumé de cigarette en nous attendant ? Si, mais on a mis les mégots dans un sachet plastique, la scène de crime est à peu près clean, mis à part nos empreintes de pas, mais on a tracé un chemin unique. Le flic désigne agent le chemin emprunté à minima par ses effectifs. Le procédurier se frotte les mains. Et le requérant, tu peux m'en dire un peu plus ? Bien sûr. Un brave père de famille venu faire une balade de santé en compagnie d'une jeune fille de nationalité nigériane, quoi de plus bucolique qu'une nuit de pleine lune dans le bois de Vincennes. Bien évidemment, il est plus préoccupé par ce que dira sa femme de son appétence pour les promenades en forêt que par le bon déroulé de ton enquête, mais je pense qu'il ne devrait pas être trop difficile de lui faire entendre raison. Au téléphone, Antoine faisait les 100 pas le long des voitures de service pour ne pas polluer la scène de crime. Le commissaire Graziani, chef de la brigade criminelle, venait d'arriver, l'œil fatigué et la chemise froissée. En sortant de sa voiture, il passa une main sur son visage, comme si celle-ci faisait office de fer à repasser. Antoine s'approcha de son chef et lui tendit le téléphone. « Tenez, patron, j'ai le parquet en ligne. » Graziani se racla la gorge et porta l'appareil à son oreille. Antoine en profita pour l'observer quelques minutes. Le patron n'avait pas pris le temps de fermer son gilet tactique, ce qui lui donnait l'air débraillé que n'importe qui prêterait à un commissaire de police tiré du lit une nuit de canicule. Merci. Merci.